Nous croyons qu'à travers sa parole, le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies. Et donc, premièrement, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade, mais on m'a déjà dit, on m'a fait la réflexion comme quoi je bougeais beaucoup durant mes messages, et donc je vais essayer de rester ici, de rester à ma place, en tout cas à la place avec la chair à côté de moi. Et en plus, comme ça sera plus simple pour les caméramans. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse ensemble simplement lire un passage dans les évangiles, et en particulier dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Et on lira les 19 premiers versets de Marc, au chapitre 5. Et comme vous le savez, en tant qu'équipe pastorale, nous avons décidé, durant les premières semaines de l'année, que ce soit les dimanches, mais aussi les mardis, de développer ce thème d'être un héros de la foi, d'être soit un héros de la foi. Et autant, les dimanches, nous allons développer ce thème sur la définition, de ce que ça signifie, les caractéristiques finalement d'un héros de la foi, autant les mardis, nous aimerions aussi vous accompagner et aller ensemble à la découverte ou à la redécouverte de Jésus, qui est le héros de la foi par excellence. Alors c'est vrai que nous aimons les histoires que nous entendons, nous aimons les personnages qui sont dans Hébreu au chapitre 11, et nous pouvons nous inspirer, nous pouvons nous en servir de modèle, c'est évident, mais il est tellement bon aussi de fixer les yeux vers notre modèle suprême, vers notre exemple par excellence, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc dans ce chapitre 5 de l'évangile de Marc, on va voir, et ça commence déjà à la fin du chapitre 4, où Jésus va vivre quatre expériences, où on va voir le Seigneur vivre quatre choses, où il va démontrer qu'il est supérieur et qu'il a toute autorité. Et donc à la fin du chapitre 4 de l'évangile de Marc, Jésus va donc calmer la tempête, il va apaiser la tempête, ce qui va démontrer que notre Seigneur a toute autorité sur les éléments naturels, et ici particulièrement le lac qui était agité. Dans le passage que nous allons lire maintenant, Jésus va démontrer son autorité par rapport au monde spirituel, par rapport aux démons, et nous allons voir comment il va délivrer ce démoniaque dans cette histoire que vous connaissez peut-être sans doute, mais qu'il est tellement bon aussi de rappeler. Et à la fin du chapitre 5, Jésus va à la fois manifester son autorité sur la maladie, avec cet épisode de la femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, mais aussi son autorité sur la mort, avec la résurrection de la fille de Jairus. Mais je vous propose que nous puissions lire ensemble simplement les 19 premiers versets de ce chapitre 5 de l'évangile de Marc. Je ne sais pas comment il s'est intitulé, je ne sais pas quel est le titre qu'il y a donné dans votre Bible, peut-être même qu'il n'y a pas de titre, mais chez moi, j'ai tout simplement un démoniaque guéri. Je ne sais pas si c'est les bons termes qui sont utilisés, mais donc moi, j'ai ce petit titre, cette petite introduction qui dit un démoniaque guéri. Lisons-le ensemble et vous pouvez le suivre aussi dans votre Bible ou à travers les écrans. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaridiens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas ! » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur ! » Il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le suppliaient, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux ! » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ deux mille porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Il vint vers Jésus et vire le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillés et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Nous avons ici une histoire assez incroyable, une histoire que l'auteur de cet évangile, Marc, va nous raconter avec beaucoup de détails. On a énormément de détails sur ce qui est en train de se passer. Il y a d'autres épisodes qui nous sont racontés dans les évangiles, où il y a beaucoup moins de détails. On sait beaucoup moins de choses sur les protagonistes, sur les participants de l'histoire. Mais ici, nous avons, avec cet épisode tel que décrit dans l'évangile de Marc, beaucoup de détails. On sait beaucoup de choses sur cet homme, sur ce démoniaque qui était habité d'un esprit impur. Et c'est très vivant. On pourrait presque s'y croire quand on lit cette histoire. On pourrait presque aller voir le troupeau de porcs, on pourrait voir un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose de très imagé. Et c'est aussi quelque chose, un épisode de la parole, où encore d'une manière spéciale, c'est surnaturel. Et on va voir que beaucoup de choses sont surnaturelles dans ce qu'il est en train de se passer. Et vraiment, ce soir, mon but, ce n'est pas de faire un cours sur la démonologie ou les choses comme ça, même si ce sont des choses qui existent, et nous croyons en cela. Mais bien plus de démontrer à quel point Jésus est spécial, et à quel point Jésus est extraordinaire durant cet épisode, durant cette histoire. J'aimerais simplement voir quatre choses avec vous ce soir. La première des choses, c'est l'histoire d'un homme qui est dans le besoin, d'un homme qui a besoin de Jésus, d'un homme qui est dans la condition et pitoyable, qui vit des choses absolument catastrophiques dans sa vie. La deuxième chose, c'est que nous allons voir cette rencontre. Cette rencontre entre cet homme, cet homme qui est habité par des esprits impurs, et le Seigneur Jésus. Et à quel point, finalement, le Seigneur va démontrer son autorité et toute sa puissance dans cette histoire, dans cet épisode. La troisième chose, c'est qu'on va voir les réactions. Parce que quand on est dans l'histoire, on va voir que les réactions sont vraiment surprenantes. Les réactions des gens qui sont là et qui voient ce qui est en train de passer, des gens qui vont venir et se rendre compte, finalement, de ce que Jésus a fait. La réaction aussi, finalement, non seulement des personnes qui sont là, mais aussi de cet homme qui va être délivré et de Jésus lui-même. Et on va terminer en disant, non, mais finalement, que bien loin d'être une histoire qui, finalement, ne nous touche pas ou qui est éloignée de nous, à de multiples égards, l'histoire de cet homme, ça peut aussi être considéré comme l'histoire de notre vie. Où nous aussi, nous avions besoin d'un sauveur. Où nous aussi, nous avions besoin de cette rencontre avec Jésus et que Jésus a tout transformé. Et c'est vraiment une histoire qui nous est racontée et on pourrait se l'imaginer comme si nous y étions. Et donc, la première des choses, c'est cet homme. Cet homme qui est là, cet homme qui accourt vers Jésus aussitôt qu'il le voit débarquer. Et les versets 2 et 3 nous disent, « Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. » Et on voit donc que cet homme est seul, que cet homme vit dans les tombeaux, qu'il vit un petit peu plus loin dans notre verset, il est dit qu'il vivait dans les montagnes, que cet homme est habitué à finalement être mal considéré par ceux qui sont tout autour et avec certaines raisons, bien évidemment. Il vit dans les tombeaux, dans les cimetières. Il est un peu sans domicile. Il est sans doute sans famille. On ne sait pas si sa famille l'a laissé finalement en voyant son état, en voyant sa situation. Mais cet homme est dans les tombeaux. Il est environné finalement par la mort. Il est sans abri. Parce qu'on peut s'imaginer les tombeaux dans des cavernes, dans des grottes. Et il est là et il a ça uniquement comme abri. Le verset 2 nous dit que c'est un homme qui est possédé d'un esprit impur. Selon les versions, vous pourrez trouver d'autres expressions. Mais il est vraiment contrôlé par une force démoniaque. Il n'est plus libre de ses actions. Mais au contraire, ces démons qui sont en lui vont le forcer à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Et je ne veux pas vous faire peur ce soir. Absolument pas. Mais c'est la réalité de ce que la parole nous dit ici. Il ne se contrôle pas. C'est quelqu'un qui devait être connu dans le voisinage, dans les entourages, comme quelqu'un qu'il fallait absolument éviter. Parce qu'il ne se contrôlait pas. Il est dit qu'il criait et qu'il se meurtrissait avec des pierres, au verset 5. Mais c'est aussi un homme qui avait une force surhumaine. Relisons les versets 3 et 4. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisait les fers et personne n'avait la force de les maîtriser, de le maîtriser. C'est-à-dire que cet homme était sans doute, à cause de cette oppression démoniaque, c'était un homme qui avait une force surhumaine. Vous pouvez essayer, ou en tout cas, moi je n'ai jamais été attaché avec des fers, mais moi je suis pratiquement certain que même si je suis très musclé, je sens que vous rigolez chez vous, mais en tout cas ici, ils n'osent pas trop rire, c'est bien. Mais même si j'étais l'homme le plus musclé du monde, briser du fer, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et là, visiblement, il avait sans doute été mis en prison, ou en tout cas mis à part, sans doute pour qu'il évite de se blesser lui-même, et on ne sait pas l'attitude qu'il avait avec les autres, mais il était vraisemblablement très agressif. Et il était là, et il arrivait quand même à briser ses chaînes. Ce n'est pas n'importe quoi de pouvoir briser des chaînes en fer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et cet homme était animé et possédait une force, une force surhumaine, une force qui dépassait l'entendement, qui dépassait la compréhension, quelque chose de surnaturel. Et c'est pour ça que je disais en introduction que nous sommes vraiment dans un contexte surnaturel dans ce qui est en train de se passer. Moi, je ne connais pas de personne capable de briser ses chaînes, d'enlever ses fers aux pieds. Cet homme était capable de le faire. Le passage parallèle, et on ne le lira pas ce soir, mais le passage parallèle dans l'évangile de Luc, qui raconte la même histoire, et on voit ça particulièrement au verset 27, disait que cet homme était nu. Il était nu. Il n'était pas habillé. Il n'avait aucune décence, aucune dignité. Aussi parce qu'il ne se rendait pas compte de ce qui était en train de se passer. Comme je l'ai dit, il se meurtrissait lui-même. Finalement, cet homme, cet homme était comme un animal. Il n'y avait presque plus rien d'humain en lui. Il ne se contrôlait pas. Il se blessait lui-même. Il était nu. Il était seul. Il allait de lieu en lieu, d'endroit en endroit. Et c'est ce qu'il y a aussi d'extraordinaire dans cette histoire. Parce que nous allons évidemment lire la suite. Mais l'évangile est là. Et la bonne nouvelle de cette rencontre avec Jésus-Christ, où même dans les situations les plus noires, même dans les situations les plus difficiles, même dans les hommes qui sont les plus éloignés de Dieu, il y a cette puissance de l'évangile. Et donc, Jésus va débarquer. Et à peine qu'il est débarqué, cet homme le voit de loin, ce démoniaque, si vous me permettez cette expression, le voit de loin, et il accourt et il se prosterne devant lui. C'est assez intéressant. Parce qu'on aurait pu croire qu'il y allait avoir un combat, qu'il y allait avoir une bataille entre les deux, qu'il y allait avoir entre cet homme qui est animé par un esprit impur. Et on va voir, et on a lu tout à l'heure que c'était Légion, donc ce n'était pas seulement un, mais c'était toute une flopée, si vous me permettez cette expression. On aurait pu croire qu'il allait avoir une bataille, que cet homme, qui était sans doute l'une des personnes les plus fortes sur la terre, allait se montrer directement agressif avec Jésus. Mais directement, cet homme le voit. Il accourt vers lui. Il se prosterne devant lui et il s'écrit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? » Il reconnaît, et le monde spirituel reconnaît, l'autorité de Jésus-Christ dans cette situation. Une Légion, on pense que c'est au moins 6 000 hommes, 6 000 soldats. Et on parle ici de quelque chose, en tout cas d'une influence démoniaque très lourde. Et d'un coup, sans qu'il y ait de combat, il y a cet homme qui vient, qui se prosterne au pied de Jésus et qui reconnaît qu'il est le fils du Dieu très haut. Ce n'est pas mon sujet de ce soir, en tout cas mon sujet principal de ce soir, je vous l'ai dit en introduction. Je crois réellement, et c'est une réalité que la parole nous dit à plusieurs endroits, que Jésus a toute autorité. Il a aussi encore autorité aujourd'hui sur le monde spirituel. un monde que nous connaissons peu, un monde que sans doute nous ne connaissons que partiellement à travers la parole. Mais nous croyons que quoi qu'il arrive, Jésus a toute autorité sur le monde démoniaque. Et puis, il va y avoir toute une série de réactions. Je ne vais pas trop m'apesantir sur cela ce soir. Il va y avoir les gens qui voient ça. Et imaginez-vous, parce que là, nous avons la parole, là, nous avons l'histoire qui est racontée. Nous connaissons le début, nous connaissons le milieu, nous connaissons la fin, nous connaissons les tenants, les aboutissants, nous savons qui est Jésus, nous savons ce qui s'est passé, parce que c'est écrit. Mais les personnes qui sont autour, ils ne voient pas ça, ils ne connaissent pas ça. Les personnes qui sont autour, ce qu'ils voient, simplement, c'est cet homme un peu bizarre, un peu dangereux, qui est dans le voisinage, qui crie, qui se blesse lui-même, qui vit dans les tombeaux, qui se met à courir vers un étranger, ou en tout cas vers quelqu'un qu'il ne connaît pas, et qui se prosterne devant cet étranger. Il y a quelque chose qui se passe, et tout de suite après, il voit 2000 porcs ou 2000 pourceaux se jeter d'une falaise. Alors évidemment, ça peut surprendre. Ça peut quand même être une surprise pour ceux qui sont tout autour. Et donc, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Et ils vont simplement partir, ils vont commencer à rameuter les gens qui sont tout autour pour venir voir Jésus. Et d'autres personnes vont encore arriver et voir ce qui se passe par rapport à ce démoniaque qui est là. Et ça va leur faire peur, ça va les surprendre, parce qu'ils le connaissaient, cet homme. Et ils voient cet homme qui était totalement hors de lui, hors de sens, qu'ils vont le trouver assis et ils vont le trouver totalement en bonne santé et sain d'esprit. Et ils vont dire, mais Jésus, il faut que tu partes. C'est surprenant quand même. Mais ils vont dire, mais Jésus, Jésus, il faut que tu partes. C'est le verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Alors, sans doute que derrière, il y avait aussi une motivation financière parce qu'ils venaient de perdre un énorme troupeau et 2000 ports, ça devait quand même être quelque chose. Et ça devait sans doute faire vivre plusieurs personnes de la région ou des alentours. Ça, c'est évident. et ils demandent à Jésus de s'en aller. On peut rencontrer Jésus et ne pas comprendre ce qu'il fait. On peut rencontrer Jésus et ne pas l'adorer et plutôt rester finalement sur nos peurs et sur nos sécurités et notre façon de vivre. Venons-en à ce verset 15 qui est vraiment ce sur quoi je veux appuyer ce soir. Parce que je pense que évidemment, c'est une histoire qui nous parle de démons. Ça, c'est évident ce soir. mais c'est aussi et peut-être surtout une histoire qui nous parle d'une vie changée et d'une vie qui est transformée. au verset 15 quand il est parlé des gens tout autour qui arrivent voir la situation il dit « Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque celui qui avait eu la légion de démons assis habillés et dans son bon sens et ils furent saisis de frayeur. » Et rien que dans ce verset il y a un contraste. Il y a le personnage que je vous ai présenté au début de cette histoire et il y a cet homme maintenant. Il y a ce personnage que je vous ai présenté au début de l'histoire qui était nu. Qui était nu. Qui n'avait pas finalement d'essence. Qui n'avait pas de dignité. qui finalement était là et on peut se dire « Mais est-ce qu'il se rendait bien compte de ce qu'il faisait ? » Mais il était il était nu. Et maintenant il nous est dit dans ce verset 15 « Il était vêtu. » Il y a quelque chose d'important ici parce qu'une rencontre avec Jésus une rencontre réelle avec Jésus nous redonne notre valeur nous redonne notre dignité nous redonne finalement ce à quoi nous étions appelés et ce à quoi nous sommes destinés. C'est intéressant cette thématique de la nudité puisque dès le départ vous voyez dès le jardin le jardin d'Éden quand Adam et Ève pêchent et qu'ils finalement se révoltent contre Dieu une des premières choses que Dieu va faire après leur avoir parlé il va leur fabriquer des vêtements pour couvrir leur nudité. il y a cette nudité il y a cet homme qui est maintenant vêtu et ça fait toute la différence et puis il y a cet homme que tous ceux qui étaient autour devaient prendre pour un fou que tous ceux qui étaient autour devaient prendre pour quelqu'un surtout il fallait l'éviter je ne sais pas comment la situation était gérée mais les autorités ont dû s'en mêler plusieurs fois il est dit qu'il avait été mis dans des fers et qu'est-ce que nous disent verset 15 il est dit il est maintenant dans son bon sens dans son bon sens c'est-à-dire que ce n'est plus le fou qui était là mais c'est un homme qui a retrouvé la raison qui a retrouvé ses capacités ses capacités de réflexion ses capacités intellectuelles et une rencontre avec Jésus c'est aussi cela c'est de fou que nous étions alors maintenant nous avons la nous avons la volonté de Dieu qui nous sert de direction qui nous sert de chemin qui nous sert de boussole finalement il est nu de nu il est passé à habiller de fou il est passé dans son bon sens il est dit aussi que cet homme se criait et se blessait avec des pierres c'était un homme qui était agité c'était un homme qui était sans doute toujours en mouvement et là nous le retrouvons il est assis il est assis et tout dans cette phrase démontre un calme une paix une tranquillité il n'est plus agité il n'est plus agité mais maintenant maintenant il est en paix maintenant parce que la rencontre avec Jésus a changé sa vie maintenant il est il est en paix il était seul il vivait seul dans ses dans ses tombeaux et maintenant on le retrouve au milieu d'une communauté au milieu d'un village et enfin cet homme était sans espoir et Jésus va lui redonner une espérance Jésus va lui donner des perspectives qu'il n'avait pas auparavant alors ce soir on on pourrait dire bon bah finalement cette histoire là elle ne me concerne pas finalement cette histoire là ça raconte l'histoire d'un 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 homme que Jésus a délivré de ses de ses démons moi ça ne me parle pas trop vous dire quelque chose ce soir je crois qu'au delà de simplement cet aspect de délivrance qui est présent et qui est très important je crois qu'il y a l'aspect que Jésus change les vies et que Jésus a changé notre vie Jésus a changé notre vie quand nous l'avons rencontré et c'est cela qui fait toute la différence parce que nous pouvons penser à qui nous étions auparavant et si on veut être honnête alors bien sûr peut-être qu'on ne criait pas sur dans 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 les tombeaux bien sûr que qu'on n'était pas un comportement aussi fou que que cet homme et qu'on n'avait pas les mêmes problèmes avec avec les démons que cet homme ça c'est c'est clair mais quand si on veut être honnête quand nous repensons quand nous repensons à quand Jésus nous a trouvé au moment où Jésus nous a pris avec lui qu'il nous a qu'il nous a pardonnés que nous avons décidé de nous repentir de nos péchés que nous avons décidé de lui faire lui faire confiance que Jésus finalement nous a tendu la main alors alors nous pouvons nous reconnaître dans l'histoire de cet homme alors nous pouvons nous dire mais oui nous avions besoin que Jésus soit là nous avions besoin que Jésus nous transforme nous avions besoin que Jésus nous réconcilie avec avec le Père alors deux choses pour conclure ce soir la première des choses c'est finalement c'est dans la réaction de cet homme quand Jésus veut partir c'est les versets 18 et 19 et donc il est dit comme il montait dans la barque celui qui avait été démona le suppliait afin de rester avec lui Jésus ne lui permit pas mais dit va dans ta maison vers les tiens et raconte leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi première chose c'est cet aspect où cet homme sait qu'il y a quelque chose avec Jésus et il veut il veut rester avec lui il veut rester avec celui qu'il a finalement qu'il a avec qui il a vécu un changement il y a il y a cet aspect là où nous sommes aussi invités à ne pas lâcher notre Seigneur à vouloir être avec lui parce que c'est lui qui a changé notre vie il est bon de se rappeler de là où il nous a tiré et il est bon de nous rappeler que nous nous pouvons être avec lui chaque jour et ce qui est étonnant c'est que c'est que Jésus ne va pas lui permettre parce qu'il y a quelque chose qui est important pour Jésus il dit mais va dans ta maison vers les tiens et raconte leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi c'est un beau programme je crois que c'est un programme qui a traversé les siècles je crois que c'est un programme qui n'est pas simplement pour cet homme pour cet homme démoniaque qui a été délivré mais c'est un programme qui est pour chacun d'entre nous aujourd'hui c'est un programme qui est là et c'est une demande du Seigneur de dire mais va dans ta maison va vers les tiens et raconte leur ce que le Seigneur t'a fait on ne doit pas raconter des grandes des grandes j'allais dire des grands principes théologiques je crois que c'est important d'avoir une bonne théologie mais je crois que ça commence par qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie et nous pouvons dire avec une certaine mesure bien sûr pas dans les mêmes proportions mais nous pouvons dire que quelque part nous étions comme cet homme qui avait besoin de Jésus et que Jésus est venu et que Jésus a eu pitié de nous et nous voulons aussi le dire à ceux qui sont là et nous voulons le raconter dans notre maison et comme il est demandé ici par Jésus à cet homme finalement on en revient et je termine par cela à notre thème notre thème soit un héros un héros de la foi on voit ici à quel point Jésus est un héros pour nous bien sûr parce qu'il est le plus fort dans cette histoire et c'est évident mais surtout parce qu'il fait quelque chose dans notre vie et qu'il change notre vie notre thème c'est soit un héros de la foi et donc quand vous recherchez dans le dictionnaire un héros c'est souvent on va vous parler de la mythologie grecque on va vous parler de quelqu'un avec des capacités extraordinaires surnaturelles ce que nous ne sommes pas et puis il y a une définition aussi du héros que j'aime particulièrement qui dit un héros finalement c'est le personnage central d'une histoire c'est le personnage central d'une histoire et je crois que nous nous sommes nous sommes appelés à être finalement les participants à notre histoire mais je crois que être un héros de la foi c'est laisser Jésus être le personnage central de notre vie c'est laisser Jésus faire son œuvre dans notre vie c'est laisser Jésus finalement travailler en nous et en travaillant en nous alors alors il peut aussi avoir un impact sur les autres c'est notre but Galate 2 au verset 20 et je termine par cela j'ai été crucifié avec Christ ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et ce que je vis maintenant dans mon corps je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour lui-même pour moi ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et je pense que cet homme a finalement eu cette rencontre avec Jésus qui a transformé sa vie qui a transformé son le reste qui lui a donné des perspectives et je pense que c'est aussi quelque part notre histoire c'est plus